A côté de moi, soyez aussi un homme très intéressant devant la présence de ton Dieu. Que Dieu te rend utile. Il y a certaines choses, quand j'apprenais cela, je ne savais pas à quoi ça pouvait contribuer. Je ne savais pas. Tu as fait l'informatique, après tu pars faire l'électromécanique, après tu fais telle chose. J'ai fait des choses. Mais je sais que chaque connaissance peut contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et chaque personne est utile. Je vous dis et je répète. Cela veut dire que chaque personne qui vient dans cette assemblée est utile. Chaque personne qui vient devant Dieu est utile. Vous êtes utile, nous sommes utiles. Et aujourd'hui, Dieu a quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Parce que chaque fois que l'Éternel nous donne une journée, il a quelque chose de spécial de nous apporter aussi. Étant donné que nous sommes des enfants de Dieu. Comprenez, peuple de Dieu, que vous êtes utile. Et si vous savez, chaque fois, même si quelqu'un te parle, même si quelqu'un te dit quelque chose, vous n'êtes pas utile. Vous, de votre côté, vous devez dire, la parole des hommes, ce n'est pas la parole de mon Dieu. La parole des hommes, ce n'est pas la parole de mon Jésus. La parole de mon oncle, ce n'est pas la parole de mon Jésus. La parole de ma tante, ce n'est pas la parole de Jésus. Que Jésus a dit à ta propos? Sois utile, peuple de Dieu. L'utilité, cela veut dire, chaque fois qu'on fait des choses, ne mets pas l'Église pour les autres, toi, tu n'es pas concerné. J'aimerais que dans cette assemblée, que nous tous, nous soyons concernés. Alléluia. Lorsque nous sommes concernés, chaque fois, nous allons s'élever pour dire, je veux un changement pour mon Église. Je veux un changement pour ma vie. Je vais chercher l'Éternel, parce que l'Éternel va agir. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, notre thème d'aujourd'hui s'intitule, la royauté spirituelle de Dieu. La royauté spirituelle de Dieu. Cela veut dire quoi la royauté? La royauté, c'est un pouvoir, c'est un royaume. Et lorsque nous parlons de royaume, lorsque nous parlons de la royauté, nous savons tous, la plupart des royaumes que nous connaissons, ce sont des royaumes charnels. Et lorsque nous parlons de royaume, on voit une puissance, on voit une force. Et en tête de ce royaume, il y a un chef, ou il y a quelqu'un qui domine. Cela peut être une reine, cela peut être un roi. Et si Dieu veut nous parler de la royauté spirituelle de Dieu, parce que vous êtes là, nous sommes là, vous êtes un prince. Vous êtes une princesse. Ah, des princesses ne sont pas venues. Qui peut dire amen? Parce que vous êtes des princes et des princesses. Étant donné que vous êtes des princes et des princesses, vous êtes pour un royaume. Peuple de Dieu, lorsque nous parlons de royaume, la Bible m'apprend à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était venu, il parlait aussi du royaume. Et lorsque lui parlait du royaume, des gens jugeaient. Des gens attendaient ce royaume-là de leur manière, de leur façon. Alléluia. Et beaucoup de gens pensaient seulement à un royaume charnel. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte. Lorsque Jésus évoluait, il marchait. Il y avait toujours la foule. Parce que chaque personne voulait avoir une place dans ce royaume. Vous allez vous rendre compte, la Bible dit, quand Jésus prêchait, il y avait des foules. Et à un moment donné, cette foule-là manquait même à manger. Et Jésus faisait des miracles. Et Jésus opérait des miracles. Parce que ce royaume n'était pas un royaume charnel, mais un royaume spirituel. Et pour des gens qui aiment la parole de Dieu, Lorsqu'il parlait de ce royaume, le roi des Juifs, Cela lui a amené jusqu'à la mort à cause de cette royauté. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Pilate a jugé Jésus-Christ, Il a parlé avec lui pour savoir si ses ambitions étaient terrestres. Si cet royaume qu'il a tenté de parler, c'est un royaume terrestre. Mais Pilate n'a rien vu qui pouvait condamner cet homme. Dès sa naissance, Hérode a compris qu'il y a un roi qui veut naître. Et ça voulait verser sa vie. Hérode voulait tuer ses rois. Il ne voulait pas de ce royaume. Quel est ce roi qui veut naître, qui va succéder à ma personne? Quel est ce roi qui veut prendre le contrôle, qui va succéder à ma place? Or, une chose qu'il ne savait pas. Le royaume de Dieu n'était pas sa charnel, Mais c'était un royaume spirituel de Dieu. Et lorsque Esaïe prophétisait 700 ans avant la naissance de Jésus, Il disait des choses, Un fils vous aîné, Un fils nous est donné, On l'appellera, Admirable, Conseiller, Prince de paix, Et Dieu tout puissant. Et la Bible d'Esaïe a affirmé en disant, Toute la domination se reposera sur ses épaules. Laisse-moi te dire, Dans ce royaume spirituel de Dieu, Il n'y a qu'un seul roi, Il n'y a un seul sauveur, Il n'y a un seul Dieu, Il n'y a unique personne qui domine dans ce royaume. Alléluia. Mais nous devons savoir une chose, Pour vivre dans ce royaume, Il y a des principes à respecter. Pour bénéficier des bonnes choses, Qui s'opèrent dans ce royaume, Il y a des principes à respecter. Aucun royaume ici-bas, Parlons d'abord sur les plans terrestres, Aucun royaume existant n'a pas de loi. Qui peut dire Amen? C'est-à-dire, Tout royaume a des lois. C'est pour cela, Christ a dit, La Bible nous dit, Ne vous conformez pas au siècle présent, Parce qu'il savait, Que le siècle peut amener des choses, Qui sont contrées à ce royaume. Alléluia. Il savait, Que le monde peut amener des choses, Qui sont contrées à ce royaume. Il dit, Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il disait, Soyez renouvelé de votre conscience. Je dis à quelqu'un ce soir, Que ta conscience, ta personne soit renouvelée. Pour que ce que Dieu veut opérer dans ce royaume, Se réalise dans votre vie. Lisez la Bible, Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu dans Chapitre 22, verset 28 à 29. Lique chapitre 22, verset 28 à 29. Jésus est hanté de parler en disant, Que vous êtes, Ceux qui ont persévéré avec moi dans ce royaume. Comme mon père, M'a donné ce royaume, Moi aussi je vous donne ce royaume. Alléluia. Est-ce que Jésus est hanté de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que Jésus est hanté de parler à quelqu'un ce soir? Si Jésus est hanté de parler, Dis Amen. Il a disposé, Son père lui a disposé un royaume, Pour lui, Pour qu'il reine, Pour qu'il domine. Vous qui êtes vous, Qui avez persévéré avec lui, Jésus qui parle, En disant, Vous aussi, Moi aussi, Je dispose de ce royaume pour vous. Alléluia. Laisse-moi te dire, Peu de Dieu, Je parle d'un royaume. Le royaume que je suis hanté de parler ce soir, Peut appeler d'autres choses d'une manière différente. Le royaume que je suis hanté de parler aujourd'hui ce soir, Dans ce lieu, Peut déclarer certaines choses différentes. Le monde peut parler d'autres manières, Le royaume terrestre peut parler d'autres manières, Mais le royaume spirituel parle d'une manière différente. Alléluia. Pour mieux comprendre ce royaume, Revenons au commencement. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Le langage de Dieu, Peut parler différemment à la manière de l'homme. En disant, Ce qui concerne le mariage, 1 plus 1 est égal à, Alléluia. Qui peut comprendre cela? Je dis que le langage de Dieu, Le royaume de Dieu, Peut parler différemment de ce royaume terrestre. Le royaume terrestre a la façon de dire des choses, A la façon de parler des choses, Mais notre Dieu, dans son royaume, Il parle d'une manière différente. Peuple de Dieu, Si je pars dans une université terrestre ici, Dans le royaume, Dans des institutions établies par des hommes, Si on me pose la question, 1 plus 1 est égal à combien? Je dis 1, J'aurai catégoriquement 0. Alléluia. Mais il a dit une chose, Que pour Dieu, Le langage de Dieu, Quand il prend l'homme et la femme, Il dit, 1 plus 1 est égal à 1. Alléluia. Première chose que vous devez savoir, Si vous croyez, Si vous aimez ce royaume spirituel de Dieu, Vous devez savoir, La royauté, La royauté spirituelle, Vous devez savoir une chose, Le langage utilisé par Dieu, Peut être contraire au langage utilisé ici-bas. Alléluia. Jamais, Même si vous fréquentez du royaume, On te parlera de la vie éternelle. Jamais, Même si vous fréquentez des écoles, Ici-bas, Des royaumes établis, Des hommes, On te parlera, Et un jour, Il y aura l'ascension, Il y aura sa venue, Mais laisse-moi te dire, Dans cet royaume, On se prépare chaque jour, Car un jour, Il viendra. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ce message. Pour mieux comprendre ce message, Premier point, Ce qui est le plus important dans cet royaume, Il faut être fidèle, Ou être dans la fidélité. Alléluia. Si quelqu'un veut vivre dans cet royaume, Et vivre des choses dans cet royaume, N'oublie jamais, Que la fidélité ne doit jamais être quittée dans votre vie. Aucun homme, Aucune femme, Ne peut accepter lorsque son mari, Ou sa femme, Est infidèle. La même manière aussi à Dieu, Dieu aime des gens dans cet royaume, Dans ce royaume spirituel, Que nous soyons fidèles dans cet royaume. Cela veut dire, Il nous a dit, Vous êtes dans ce monde, Vous êtes dans ce monde, Mais vous n'êtes plus de ce monde. Qui peut comprendre cela? Alléluia. Vous êtes dans ce monde, Mais vous n'êtes plus de ce monde. C'est-à-dire, La loi qui régit cette terre, Ce n'est plus la loi qui te régit. La loi qui conduit cette terre, Ce n'est pas la loi qui opère en toi. Sois fidèle à la loi de l'éternel. Lorsque Jésus Christ, Était face au moment de payer l'impôt, Les gens lui ont posé la question, Est-ce qu'on doit payer l'impôt ou pas? Et quelle était la réponse de Jésus? Il a dit, Rendre à César qui est à César, A Dieu qui est à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Il y a certaines choses qui existent ici-bas. Nous devons l'obéir, Parce que nous vivons dans ce royaume. Mais cela veut dire, Dans certaines choses, Nous devons séparer. Si je dois payer l'impôt, Oui, On doit payer l'impôt, Parce que c'est la loi. Mais n'oublie jamais, Il y a encore une autre loi qui est plus puissante, Qui régit ta vie. Et vous allez se rendre compte, En ce qui concerne le commandement de l'éternel, Ce n'est pas dit, Tous les hommes observent, Ou pratiquent ce commandement. Alléluia. Dieu a donné la loi, Mais lorsque Dieu a donné la loi, Cela ne veut pas dire, Qu'il n'y avait pas de gens sur la terre, Mais Dieu a donné la loi, Aux enfants d'Israël. Cela veut dire, Dieu peut te donner certaines lois, Dieu peut te donner certaines directives, D'autres personnes ne seront pas concernées, Mais vous serez concernés. Alléluia. Dans cette royauté, J'aimerais t'apprendre, Il y avait une époque, Dont, Jézabel, Régné, Et des prophètes de Bâle, Et d'Arsaté, S'est multiplié en nombre, Et il commençait à exterminer, Le prophète de Dieu. Il commençait à tuer, Le prophète de Dieu, Jusqu'à ce que, Le prophète de Dieu, Était devenu minoritaire. Alléluia. Jusqu'à ce que, Le prophète de Dieu, Était devenu minoritaire. Et il y a compris une chose, La loi qui régit ma vie, Le royaume qui régit ma vie, Ce n'est pas, Le régime dont Jézabel domine, Le régime qui domine ma vie, C'est un régime dont l'éternel domine. Alléluia. Et lorsqu'il a compris cela, Il a dit une chose, Peu importe, Si, Jézabel domine, Peu importe, Si le prophète de Bâle, Le royaume qui régit ma vie, Je ne dois pas abandonner Dieu, Pour d'autres choses, Pour s'attacher au Dieu étranger, Mais je dois rester fidèle, A cet royaume. Peu importe, Peu importe, Si la fidélité est là, Cela veut dire, Peu importe, Des circonstances, Ou des combats, Qui peuvent exister dans votre vie, Tu resteras toujours fidèle, A l'éternel. Vous savez, L'homme est facilement, Influençable, J'aimerais t'expliquer, Comment l'homme est facilement, Influençable. S'il y a un endroit, Dont il y a beaucoup de gens, Qui vont partir, Tout le monde en parle, Cela veut dire, Cet homme là, Doit partir aussi, Non pas parce qu'il veut, Mais parce que tout le monde, Veille aller. Alléluia. S'il y a un événement, Et c'est un peu de se rendre compte, Toi, Soi même, Des gens qui sont, Tout autour de toi, Commencent à parler de quelque chose, Il dit, Il y aura tel marché, Il y aura tel fait, Ca va être chaud, Nous tous, Nous allons être là, Toi aussi, Même si tu ne pensais pas à ça, Tu vas commencer à dire, J'y vais quand même, Même si je ne veux pas, Étant donné que tous mes copines seront là, Moi aussi, Je vais participer, Pour voir quand même, Comment des choses vont se dérouler. Alléluia. Mais Elie a compris en disant, Je ne peux pas céder, A cette royauté, Je ne peux pas céder, Comparer, Les choses de Dieu, Avec les choses terrestres, Il a dit, Au prophète, Moi je veux un défi, Moi je veux un défi, Mon défi est tellement simple, Nous allons faire le cause, Parce que lorsque nous parlons de Dieu, Lorsque nous parlons d'un royaume, Lorsque nous parlons de l'éternel, Il faut une adoration, Si votre Dieu est meilleur, Peu importe votre nom, Peu importe le nom que vous êtes, Nous allons adorer. Alléluia. Que ton adoration prouve, Que tu as choisi une royauté spirituelle de Dieu. Que ton adoration prouve, Que tu ne veux pas, Aller passer le temps dans une église, Mais tu veux rencontrer le Dieu vivant, Qui agit encore. Que ton adoration démontre, Que tu ne veux pas, Partir à l'église pour aller montrer, Combien tu es riche, Mais tu veux aller à l'église, Pour aller dire, Combien il est bon, De tout ce qu'il a fait en toi. Cela se fait par la fidélité. Si tu n'es pas fidèle, Le vent peut souffler à gauche et à droite, Tu pourras abandonner ton Dieu. Mais celui qui est attaché à cette royauté, Peu importe les circonstances, Peu importe le nombre, De gens qui peuvent être plus davantageux, Quelqu'un te dira, Ici en Europe, On n'a plus besoin de la prière. On est déjà en arrivée en Europe, Comme quelqu'un aime dire, Je connais un messire qui aime dire, Il dit, Vous parlez du ciel, L'Europe, C'est déjà le ciel, On est déjà au ciel. Alléluia. Il dit, L'Europe, On est déjà au ciel. Peu importe l'endroit que tu seras, Peu importe l'endroit que tu pourras vivre, Sache, Tant que tu respires, N'oublie pas la fidélité envers l'éternel, N'oublie pas la fidélité envers ton Dieu. Premier sujet de cette royauté, Il faut rester fidèle. Parce que des gens, Qui n'étaient pas fidèles en Jésus, Qui venaient pour le royaume terrestre, Ils ont abandonné Jésus. Des gens, Qui venaient consommer, Les pains et les poissons qui étaient, Qui l'avaient multiplié, Ils ont abandonné Jésus. Tout simplement, Ils voulaient avoir des postes communistes, Ils voulaient avoir être grand, Profiter de cet royaume. Ils aient le temps et arrivés, De profiter de cet royaume. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, Père, Le Dieu, L'éternel est bon. Cela veut dire, Tout ce que l'éternel fait est bon. Tout ce que l'éternel est en train de réaliser, C'est bon. Mais ce qui détruit l'homme, C'est la confusion. La confusion, Cela veut dire quoi? On enlève la fidélité, En disant, Nous partons seulement pour danser, Nous passons seulement pour voir, Nous passons seulement pour aller passer le temps, Mais non pas pour profiter de cet royaume, Qui est spirituel. Et Jésus, S'est retrouvé, Avec moins de personnes. Et la Bible, Je vous dis, Nous apprécie. Il a atteint même le nombre de 70 disciples. Et les autres étaient partis, Tout simplement, Parce que tout ce qu'ils entendaient de lui, Tout ce qu'ils voulaient de lui, Ce n'était pas ce qu'ils disaient en réalité. Alléluia. Élie a gardé la fidélité en Dieu. Peuple de Dieu, Je te parle de ces choses. Si tu gardes la fidélité du royaume, De cet royaume spirituel, Peu importe, Lorsque le combat viendra, Même s'il y aura mille sorciers, Il va te combattre. Même s'il y aura mille magiciens pour te combattre. Laisse-moi te dire, À un moment donné, Tu sortiras vainqueur, Tu sortiras victorier, Parce que Dieu va prouver, Que tu es dans son royaume. Dieu va prouver, Que tu vis dans ce royaume, Un royaume qui est éternel. Comme la Bible dit, Il a donné, Légué ça en Jésus. Jésus nous a donné aussi, Ce royaume. Que ce royaume-là opère en toi. Que ce royaume-là démerge en toi. Ne regarde pas des choses charnelles. Si tu aimes Dieu, A cause de quelque chose, Le jour où tu n'auras pas ça, Tu vas abandonner la fidélité. Tu vas faire semblant d'aimer, Mais sans pourtant aimer en profondeur. Aime Dieu, Pour que tu vives la gloire de Dieu, Ce que c'est la bonté de Dieu. Car ce royaume-là opère encore. Celui qui a le royaume de Dieu, Peut mettre ses ennemis en défi. Alléluia. Cela veut dire, Toute ta famille peut être des sorciers. Si tu restes fidèle à Dieu, En disant, Je n'abandonnerai pas, Je ne vais pas abandonner l'éternel. Je resterai cloché à Dieu. Dieu ne te laissera jamais échouer. Dieu veut que nous parlions l'exemple d'Elie. Parce que tout simplement, Dieu n'a pas demandé à Elie, De faire un endroit, Pour offrir un sacrifice. Mais Elie a compris. Ce que j'aime d'Elie, Elie a même déclenché la chassérèse, Par sa parole. Alléluia. Il était tellement fidèle à Dieu. Il a dit, Bon, Vous ne voulez pas toujours comprendre Dieu. Je dis, Il n'y aura ni pluie, Ni rosée, Sinon à ma parole. Quelqu'un est-il avec moi? Cela veut dire, Dans cet royaume que je suis entrain de parler, Dieu rendra ta parole, Tes paroles, Plus puissantes que celui du sorcier. Cela veut dire, Si tu es fidèle dans cet royaume, Il y a certaines circonstances, Qui peuvent atteindre ta vie. Mais tu diras, Cette maladie, Ne va pas me toucher. Sans l'accord de mon Dieu. Cette forme de vie, Ne pourra pas toucher mes enfants. Parce que sans l'accord de Dieu. Cela veut dire, Celui qui vit dans cet royaume, Dieu va changer ses paroles, A une puissance extraordinaire. Dieu va faire de lui, Une personne différente. Dieu va opérer, D'une manière que les autres personnes, Vont se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Parce que tu vis, Dans un royaume, Qui n'est pas charnel, Mais qui est spirituel. Ils vont chercher ton chef, Mais tu connais, Que celui qui est roi, Des rois, C'est Jésus Christ de Nazareth. Ils vont chercher, Où tu te caches, Mais ils sauront, Que celle, Jésus est ta protection. Tu n'auras jamais, Ni besoin, De l'huile pour te protéger, Ni besoin d'un mouchoir, Ni besoin de l'eau, Mais tu n'auras seulement, Besoin d'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi t'ouvrir ce royaume. J'ai parlé au début, Des langages de ce royaume. Jésus était appelé, Dont une dame avait perdu son enfant. Alléluia. Jésus était convoqué, Mais lui, il parlait d'un langage différent. Jésus a dit, Tali, T'acoumi. Cela veut dire, Cet enfant n'est pas mort. Peu de Dieu, Dans le langage spirituel de Dieu, Cette royauté spirituelle de Dieu, On peut parler des choses, Des langages, Qui peut être la folie pour des médecins. J'ai dit un mot, La maladie ne te tuera pas aujourd'hui, Jusqu'à ce que de voir tes enfants, Et tes arrières, Petits enfants. J'ai dit un mot, Des sorciers qui disent, Que la malédiction viendra de ta vie. Moi, je déclare, Au nom de ce royaume, Tu ne seras pas dans la malédiction, Mais dans la bénédiction. J'ai dit un mot, Des gens qui cherchent, En disant, Tu ne vas pas te marier. Moi, je dis, Au nom de ce royaume, Tu vas te marier, Au nom de Jésus Christ. Et c'est un peu de serre, De contre le peuple de Dieu, Quelqu'un qui est mort, On vient d'appeler un homme, Lui, il a dit, Tali, T'acoumi. Ton enfant n'est pas mort. Ce royaume peut parler Des langages différents. 1 plus 1 est égal à 1. Tali, t'acoumi. Peuple de Dieu, Comprenez cette royauté spirituelle de Dieu. Tu vas parler différemment, Comme tu n'as jamais parlé dans ta vie. Tu iras, Lorsque des gens te diront, Tu es derrière, Tu leur diras, Que je suis la tête, Mais non la quai. Lorsque des gens te diront, Que tu es pauvre, Tu diras, Je suis riche en Jésus Christ. Il dit, Comme mon père m'a donné ce royaume, Moi aussi, Je vous donne ce royaume. Il est temps pour toi de dominer, Il est temps pour toi de prononcer des paroles positives, De déclarer des choses. Cela veut dire, La malédiction ne peut plus agir dans votre vie. Lorsqu'on te dira, La malédiction est devant ta porte, Tu diras, La malédiction, Pas chez moi. Parce que cette maison, La malédiction ne peut pas entrer, Parce qu'ici, C'est un autre royaume. Je veux dire, La parole de tes ancêtres, N'aura pas un fait sur toi, Parce que la parole de Dieu va agir. Jésus a dit, Car ton enfant n'est pas mort. Dans ce royaume, La mort, On peut appeler ça, La résurrection. Dans ce royaume, La pauvreté, On peut appeler ça, L'élévation. Dans ce royaume, Le manquement, On peut appeler ça, Le changement. La maladie, On l'appelle la guérison. Dans ce royaume, Notre déclaration est différente. Dans ce royaume, Oh, Les choses sont différentes. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Alléluia. Le peuple de Dieu, Comprérez. Hier, On était en prière, Ici, Il m'a dit quelque chose. Parlez de cette royauté, Spirituelle de Dieu. Il m'a dit, Regardez Lazare, Regardez Marthe, Qui était en train de dire, En disant, Oh non, Seigneur, Si tu étais là, Si tu étais là, Ton ami, Lazare, Ne pouvait pas mourir. Dans ce royaume, Dieu n'agit pas seulement par la guérison. Il peut agir aussi par la résurrection. Nous avons un pape, Nous avons un pape, Nous avons un pape, Dieu peut agir aussi par la résurrection. Il peut opérer aussi par la résurrection. Si quelqu'un comprend le langage de ce royaume, Jésus a dit à Marthe, Non, Lazare n'est pas mort, Mais il dort. Mais quand il y a eu, Ton problème, Ce n'est qu'un sommeil. Comprenez, C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada